Les pensionnaires de l'association World Chitokai Karate Fédération Côte d'Ivoire sont les grands vainqueurs de la Coupe Nationale de Karate. Représentantes du Chitokai au final du kata féminin, Gessandrine, Nadia Debayor, Kamagate Mariam ont été intouchables. Sans bavure et avec une technique irréprochable, elles remportent l'or devant Yoseikan Karate Do. Diamant Cédric, Ouattara Ali, Lanzé et Liel, représentants de la Côte d'Ivoire au prochain championnat d'Afrique au Maroc Yoseikan, ont été à la hauteur en finale. Concentrés et appliqués, ils ont fait preuve d'une synchronisation et d'une dextérité dans l'exécution des différents mouvements. Chitokai et Yoseikan Karate Do complètent le podium chez les hommes en kata. En comité féminin, les filles de l'Aikasha se sont montrées plus appliquées en poule avant de sortir le grand jeu en finale. Au terme de trois combats, les filles de Yao Ulrich réussissent à battre Wadoriu 2-1. Chez les garçons de l'Aikasha, l'équipe n'a pas réussi le doublé. La faute à la bande de Kamagate Aziza, issue du Chitokai, vainqueur 3-1. Le karaté, c'est un sport de combat et de maîtrise de soi. Moi, j'ai été agréablement surpris de découvrir de bons athlètes, de très bons athlètes, de haut niveau d'ailleurs. Je suis très heureux d'être choisi par la fédération où je retrouve des frères. Au classement général par équipe, l'Aikasha et Yoseikan Karate Do terminent en argent et en bronze derrière Chitokai. Sous-titrage Société Radio-Canada